Ces hommes font couramment huit à dix descentes dans la même journée. Beaucoup d'entre eux meurent chaque année, presque tous sont marqués dans leur chair par ce métier terrible. Voici la raison. Un homme qui descend sous la mer, pour n'être pas écrasé, doit respirer de l'air à la même pression que l'eau qui l'entoure. À dix mètres, c'est deux fois la pression atmosphérique. À vingt mètres, trois fois, et ainsi de suite. Plus le scaphandrier descend, plus l'azote de l'air se dissout dans le sang, puis dans les tissus. Tant qu'il reste sous pression, rien ne peut arriver. Mais à la remontée, l'azote dissout se dégage comme la mousse du champagne. Ils forment des bulles qui bloquent les articulations, et dans les cas les plus graves, bouchent les artères, ce qui provoque la mort par embolie. Nous sommes soumis au même danger qu'eux, mais nous sommes mieux armés pour les combattre. Préparez une question de récompression. Eh bien là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une légère douleur à l'articulation du genou. Ah, avec qui étiez-vous descendu ? Avec le maire. Qu'est-ce qui est arrivé, Weber ? Voilà les coupables. Tiens, porte-les à la cuisine. Nous avions dépassé les 50 mètres, et cette maudite faille descendait toujours. Nous approchions de la profondeur, où l'air a un drôle de goût, où l'ivresse devient dangereuse. Soudain, j'entends un sifflement bien connu. Laban, à court d'air, a dû ouvrir sa réserve. Il devait être déjà un peu ivre. Il a commencé par laisser filer une longouste. Et puis tout d'un coup, c'est devenu sérieux. Quand je l'ai vu sortir son embout, j'ai compris qu'il avait perdu la tête. Je l'ai expédié vers l'eau. Il a eu l'air de comprendre. Au lieu de l'accompagner, comme j'aurais dû, je lui ai seulement fait signe de s'arrêter à son palier de décompression. Il a dû sortir de l'eau le sang chargé d'azote. Et après ça, tu t'étonneras d'avoir mal aux genoux. Allez, mon gaillard, au caisson. Et vite. Passez-moi vos tables. Allô, Laban ? Comment vous sentez-vous ? Je n'ai plus mal du tout. C'est bien pour ça qu'on vous a recomprimé. J'en ai pour combien de temps dans ce cercueil ? Trois heures d'après l'étable. Je vous confie au docteur, je vais déjeuner. Hé ! Hé, mes langoustes ! Bon appétit !